... D'abord, on est donc féliciter pour votre réélection, tête de la commission belge du Parlement européen. Donc on ne reprend pas avec la commission européenne, qui est autre chose. Alors je trouve que ça permet d'introduire la première question, qui est, est-ce que la commission pêche, justement, est-ce que la commission européenne n'est pas déçue de la décision qui a eu lieu en décembre ? Ben écoutez, si, parce que la position de la commission de la pêche du Parlement, comme la commission européenne d'ailleurs, c'était plutôt une position qui consistait à permettre aux pêcheurs de loisirs de pêcher 10 bars par mois, et non pas un bar par jour et par sortie. Parce que je pense que c'est évidemment plus cohérent. Il y a des jours où on ne prend pas, on ne prend rien, il y a des jours où on fait bredouille, et des jours où on peut en prendre deux ou trois, c'est un peu dommage, un peu ridicule de lire le calot. Donc, en l'occurrence, la décision du Conseil des ministres de refuser cette proposition a été pour nous une déception, en effet. D'accord. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous avez été en contact, par exemple, avec les membres du Conseil ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez senti ça, quelques temps auparavant ? Moi, j'ai reçu dans mon bureau, quelques temps avant, la décision, notre ministre Alain Vidalis. Je lui ai fait part du fait que nous, nous souhaitions mettre en place cette mesure. Il m'a expliqué que c'était un peu compliqué, qu'il fallait trouver une majorité, et puis moralité. À l'unanimité du Conseil, ils ont rejeté cette proposition. Et ça, pour imputer à qui, en fait, cette décision qui a été... Est-ce que c'est des éléments politiques ? Est-ce que c'est des éléments économiques ? C'est, à mon avis, une décision collective, puisqu'elle est à l'unanimité. Et je pense que, de toute façon, n'étaient vraiment concernés que les Français, les Britanniques, les Belges un peu, et un peu les Espagnols, mais c'est surtout la France. La pêche de loisirs du bar, c'est concentré sur la France. D'accord. Alors, plus précisément, est-ce qu'il n'y a pas eu, pour dire, un retard, en fait, de la pêche récréative, par rapport à la pêche professionnelle, sur le fait qu'elle n'ait pas, finalement, encore été assez présentée, non pas par la commission de pêche, mais par le Conseil ? Non, non, je pense que la fédération, représentée notamment par Jean Kiffer, est très, très active, depuis de nombreuses années, est très présente. Et c'est grâce, d'ailleurs, à cette coopération, qu'on va réussir, pour les années à venir, à obtenir ce qu'on souhaite, en l'occurrence, ces 10 bars par mois et par pêcheur, mais aussi une organisation et une préservation de la ressource que nous souhaitons tous, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve. Comme je dis, on ne peut pas opposer la pêche professionnelle et la pêche de loisirs. Il faut qu'on marche la main dans la main. Et ça, c'est compliqué, bien sûr. Mais je pense qu'on va y arriver dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion dans les années qui viennent. Ça, c'est vraiment le cœur de votre travail, d'éviter ces clivages que l'homme, c'est quand même plus fort. Absolument. Et les mesures qui ont été prises, par exemple, pour les pêcheurs professionnels, vont dans le bon sens, parce que ça permet aux ligneurs, qui sont des gens qui sont des pêcheurs responsables, de continuer à pêcher, à avoir leur activité normale. Et ça limite de manière significative les pêches dépélagiques, notamment dans les périodes de frais, puisqu'elles sont interdites désormais. Donc là, on a fait des avancées. C'est au niveau de la pêcherie créative que maintenant, il faut qu'on avance. Alors, que ce soit au nord ou au sud du 48e parallèle, parce que là aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Le poisson, il ne sait pas ce que c'est que le 48e parallèle. Il se balade. On a des exemples de barres marquées en baie de Saint-Brieuc qui ont été pêchées au large de l'Aquitaine. Donc, le poisson, il bouge. Donc, ça n'existe pas le 48e parallèle. Donc là aussi, le commissaire européen, Carmé Nouvella, a bien compris la nécessité de faire des mesures qui soient globales. D'accord. Alors, je vais vous faire, c'est un peu prosaïque, et puis vous avez un peu l'habitude de ce genre de questions, notamment des récréatifs. Mais quand même, on est un peu au pied de la poser quand même, c'est sur le fait qu'il est quand même encore aujourd'hui, on le sait, il débarque comment il est con, etc. Et vraiment aujourd'hui, vous expliquez, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à contrôler ? Alors, d'abord, bien replacer les choses dans leur contexte. Je suis moi-même pêcheur de loisirs. J'ai aussi été avec des pêcheurs professionnels pour pêcher, pour voir comment ils travaillaient. Il y a des brebis gueulasses partout. Il y en a chez les récréatifs, comme il y en a chez les pêcheurs professionnels. Alors évidemment, chez un pêcheur professionnel, ça se compte en tonnes, alors que chez un pêcheur récréatif, ça se compte en kilos. Donc le problème, il est là. Maintenant, dans le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, dont j'ai été rapporteur, on a multiplié par deux les sommes allouées au contrôle. Donc aujourd'hui, les pays membres de l'Union européenne doivent avoir les moyens de contrôler tout ça. Alors, il y aura toujours des gens qui trichent. Il y en a dans tous les domaines. C'est le sport favori des Français, quel que soit le domaine, la chasse, la pêche, le sport. C'est de tricher un petit peu, d'être un peu borderline. Il y en aura toujours un peu. Ce qu'il faut, c'est de limiter au maximum cette triche. Je me continue, moi, mais, ça me rend compte sur un discours qu'on avait précédemment par rapport aux autres pays autour. Il y a eu un événement politique assez majeur l'an dernier qui était le Brexit. Oui, tout à fait. On sait tous un petit peu quelle est la culture anglaise par rapport aux bars, par rapport à la pêche, avec une forte implication dans le lobby, donc dans l'aspect des espèces, etc. Et on sait qu'il y avait quand même un certain levier d'action sur toutes ces mesures. Ce n'était pas innocent dans... Tout à fait. Aujourd'hui, avec ce Brexit, on se doute, si je suis un très complexe, je ne vais pas faire un résumé rapide, mais dans les grands lignes. Je ne vais pas vous résumer le Brexit, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que la pêche, notamment la pêche professionnelle, est sans doute un des secteurs les plus impactés par le Brexit. Je rappelle quand même que 65 à 70% des apports dans les criers françaises viennent des zones économiques exclusives du Royaume-Uni. Donc évidemment, ça va poser un problème en matière de négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais d'un autre côté, les Britanniques exportent sur le marché européen 65% de leur production. Donc vous voyez, je pense qu'on aura des moyens de négocier avec eux. Par ailleurs, s'agissant de la pêche du bar notamment, je pense qu'on aura les mains un peu plus libres pour travailler justement si les Anglais sont partis. Donc il y a quand même un peu de positif. Il faut essayer de trouver un peu. Donc pour terminer, généralement, vous voyez comment alors c'est d'avenir pour le bar en Europe ? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis comme Jean Monnet, un des créateurs de l'Europe. Je suis déterminé. Et je suis déterminé à participer avec d'autres acteurs, tels que gentilfères, tels que les professionnels de la pêche, tels que les professionnels de la transformation et de la vente, à ce qu'on préserve la ressource, notamment le bar, mais ça va être vrai pour le lieu et pour la Dorade bientôt, de façon à ce qu'on préserve cette ressource tout en préservant l'activité économique qui est importante. On voit bien ici au salon, l'activité économique de la pêche de loisirs, elle est très importante. Mais l'activité de la pêche professionnelle est également très importante. Donc il faut trouver cet équilibre entre la préservation de la ressource et le maintien de cette activité économique. Et ça, on va y arriver, je suis certain. Merci M. Kadek. Merci.